salam alaykoum chères étudiantes chers étudiants bonjour aujourd'hui on va voir la suite du deuxième chapitre le deuxième axe à savoir classification des entreprises donc là qu'elle est qu'il se m'a très bien diversité ou la typologie des entreprises mais avant même de commencer le deuxième axe d'arrivée dans le résumé dit le premier axe qu'on a fait la dernière séance le premier axe est la définition rôle et approche de l'entreprise on a parlé qu'il y a deux approches qui sont en train de dire le tarif de la moukawwala donc on a parlé deux approches la première approche qui est traditionnelle qui est aussi une approche qui est classique on a dit que la moukawwala est une unité de production et aussi une unité de répartition donc c'est une unité de consommation la deuxième approche qui est l'approche systémique c'est une unité de outil du système qu'on a donné le système qui est un système qui est ouvert son environnement organisé avec le système bien sûr fait des sous-ensembles qu'un ensemble est organisé avec des flux et finaliser avec des finalités à savoir les finalités économiques, sociales et sociétales et c'est un système également de pilotage vers l'obtention des objectifs fixés par l'entreprise donc aujourd'hui on va voir le deuxième axe qui fait la classification des entreprises en raison de la diversité des entreprises de multiples classifications sont opérées c'est-à-dire que l'entreprise a beaucoup d'équipements et de types et de classifications donc je vais vous présenter cet axe pour effectuer un classement ou une typologie des entreprises on va voir ce qu'on appelle des critères par exemple il existe une grande variété d'entreprises qu'il est usuel de classer selon trois critères de la science c'est-à-dire premièrement c'est le critère de la taille ou la dimension on ne disque que la taille soit qu'on appelle la assurance ou l'effectif qu'est-à-dire qu'on appelle la personne à laápère qu'on appelle celle qui a la personne à la المикаnelle et qu'on appelle la personne à la police qu'on appelle la personne à la paix qu'on appelle la personne à l'entreprise qu'on appelle la personne à la réaction c'est-à-dire qu'on appelle la taille donc on va commencer par la dimension à la taille de la façon c'est la type d'activité On peut voir le nachat de la moukawla ou le nôtre de la nachat de la moukawla. Dans le cas, on peut voir la classification économique. Donc, on peut voir la classification dimensionnelle. Le deuxième critère, qui est le type d'activité, qui est le nachat de la moukawla. Donc, on peut voir la classification économique. Troisièmement, le troisième critère est la forme juridique. Donc, on peut voir la classification juridique. Donc, s'il vous plaît, on a trois classifications. Donc, premièrement, la classification, on a la dimension de l'entreprise, on a la classification dimensionnelle. L'activité de l'entreprise, on a la classification économique. La forme juridique, on a la classification très bien juridique. Donc, premièrement, classification dimensionnelle. On peut voir la classification dimensionnelle, s'il vous plaît. On va voir des schémas. Donc, s'il vous plaît, on va voir le résumé. On va voir la classification des entreprises. On va voir la troisième classification. La première classification économique. La deuxième classification dimensionnelle. La deuxième classification économique. La troisième classification juridique. Aussi, c'est d'��도록mamme, ce type. Donc, vous allez voir le type. C'est à dire au fait que les filles 공itaires. Donc, ce que vous allez voir, ils fabrinent des tiens. Les classifications dimensionnelles. La 성én Queen Collidique. selon les chiffres d'affaires, il y a une récemment des récemment des récemment de la vente 3. Il y a une récemment de capital propre, c'est une notion de la comptabilité c'est la récemment des récemment des récemmentes et selon les résultats, il y a des résultats de l'exploitation qui sont également dans la comptabilité c'est une notion de chiffre la taille de l'entreprise, peut être appréhendée, il y a une personne qui ne connaît la taille de la compabilité, c'est une des récemment des récemment des récemment des récemment des récemment de capital propre ou du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée du bénéfice net au résultat de l'exploitation et ici, nous avons, s'il vous plaît, chaque dimension de la classification dimensionnelle nous allons voir les récemment des récemment premièrement, ces éléments prêts séparément ou ensemble permettent de distinguer les petites, moyennes et grandes entreprises donc vous pouvez prendre tous les récemment des récemment divers sont en comparé Gospel c'est à fait l' unbox. dans la claire de l'exploitation d' subconscious il faut exemple l'exploitation des récemment des récemment 3 Mais pour ce qui est mieux, c'est de voir tous les dimensions de l'wie d'eussée. Pour faire des informations, c'est la partie, l'apport La voie de l'eussée par exemple. La voie d' varied à l'entreprise. La voie d'entreprise, la voie d'entreprise, la voie d'entreprise. Les deux autres. Donc les autres. Les auditoriums, les autres. Les autonomes en arrière et les autres. Par exemple, c'est d'es LOT. Pour le point d'un, il existe une bonne ambiance avec un point d'infektive. petite entreprise mais chiffre d'y a la qubire donc je trouve le premier critère de la classification dimensionnelle les voix l'effectif qu'on est l'effectif ou le salarié l'honneur de salariés est le principal critère de la classification entre petites moyennes et grandes entreprises c'est un critère simple et facile à mesurer le dessus économique marocain est composé essentiellement des pme n'est pas la classification dimensionnelle le meilleur acteur est émane ou en l'effectif y année à la sable les salariés on n'a qu'en mise au mabine à la moukawala tassoura petite entreprise moyenne entreprise moukawala tassoura ou grande entreprise moukawala tassoura ou bnissba le dessus économique marocain et sur le territoire national raha la waht saïne fémia diane les entreprises qui est qu'il est qu'il est à la moukawala tassoura d king, une petite entreprise, une petite, cei tassoura ou à la мира le unintention physique moukawala tassoura ou l'opteur moukawala tassoura ou l'aut stays eyngé à la moukawala tassoura vont à la państwa moukawala tassoura on tout seul côtéoriented moukawala tassoura sortout sur le C'est le cas d'une entreprise moyenne, c'est qu'on a une entreprise moyenne pour qu'on a dit qu'elle est une moyenne, d'accord ? Donc, au Maroc, on va voir le cas français. Donc, très petite entreprise. Unsure complPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPL C'est TPE, c'est une très petite entreprise. Deuxièmement, il y a une petite entreprise. Il y a une petite entreprise qui est de 10, très bien, de 10 jusqu'à 49. C'est une petite entreprise qui est de 10, donc il y a une petite entreprise qui est de 10. Donc il y a une petite entreprise qui est de 10, très bien, c'est une petite entreprise qui est de 10. Quand on est de 50, on va commencer par 50 jusqu'à 499. Donc il y a une petite entreprise qui est de 50 et qui est de 50, donc il y a une petite entreprise qui est de 50. Une fois, il y a une plus de 100, il y a une petite entreprise qui est de 10. Donc, la petite entreprise qui est de 10 jusqu'à 40, c'est de 10. Une petite entreprise qui est de 50, donc une petite entreprise qui est de 150, c'est de 50. Et de 100, c'est de 100. Donc c'est une petite entreprise qui est de 10 jusqu'à 100. C'est ce qui est effectif pour les statistiques. Donc, il y a une classification différente. inférieures à des personnes qui sont très petites qui sont des micro-entreprises inférieures à 250 personnes PME nous avons un nombre de 50 à 200 inférieures à 200 inférieures à 250 inférieures à 5000 qui sont dans l'entreprise de taille intermédiaire et pour la grande entreprise ils sont dans l'entreprise à partir de 5000 deuxième critère toujours dans la classification dimensionnelle le chiffre d'affaires la base de ma biennade c'est le chiffre d'affaires c'est le chiffre d'affaires car c'est le chiffre d'affaires pour l'adad des produits et le prix de vente le chiffre d'affaires mesure la valeur annuelle des ventes donc ce qui mesurait le chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est un critère pratique qui permet d'apprécier le point économique des entreprises. On a vu les choses qu'il y a les États-Unis et les entreprises. D'ailleurs, on a vu le chiffre d'affaires par le cas où on a vu les entreprises. On a vu le chiffre d'affaires par le cas où on a vu le chiffre d'affaires par les entreprises. Ce critère est fortement utilisé dans la presse nationale et internationale pour comparer les entreprises. Donc, c'est une réelle de réelle de l'entreprise qui est en train de faire des réelles de l'entreprise. Et d'abord, on peut voir comment est-ce que c'est la valeur de la valeur ou non ? Comment est-ce que c'est la valeur de la valeur de la valeur ? Donc, la valeur de la valeur est en train de faire des réelles de la valeur. C'est ce qu'il y a beaucoup de voitures et beaucoup de voitures et de marques. Et on peut dire qu'il y a 11 millions d'euros. On peut voir qu'il y a 11 millions d'euros. Et on peut voir qu'il y a 11 % de l'euros. Pour calculer la part de marché global d'une entreprise. C'est-à-dire sa position. C'est-à-dire sa position. C'est-à-dire sa position. Il convient de faire le rapport. C'est-à-dire le rapport. Le rapport entre le chiffre d'affaires ou le volume d'affaires. Par rapport au chiffre d'affaires ou le volume d'affaires. Par rapport au chiffre d'affaires ou le volume d'affaires. Pour l'ensemble du secteur. Très bien. Selon le chiffre d'affaires toujours. On a une classification. C'est la même chose. Très petite entreprise, petite entreprise, moyenne d'entreprise, grande entreprise. En tant qu'à un chiffre d'affaires. Il faut avoir un chiffre d'affaires. C'est plus d'affaires. De la même chose. Ceci est plus d'affaires. C'est plus d'affaires. C'est pas trop d'1 €. C'est à dire que c'est 10 millions d'euros de la semaine. Parmi les mails 3 fois, ils peuvent être à la fin. Elle a un style de référence qui comprend la relation entre 10 millions d'euros de la semaine et 75 millions d'euros. Donc, il est donc des 5 millions d'euros de 25 millions. Donc, quand on est à la fin de la moyenne, ça a une question en 10 millions d'euros de la semaine. Hein. D'accord ? Au niveau des grandes entreprises, le chiffre d'affaires est à partir de 75 millions de dirhams. Très bien. Par exemple, le TSU économique a une classification de 13 entreprises au sein du territoire national. Certes, il y a des entreprises qui ne sont pas de nationalité marocaine, mais il y a des entreprises qui ne sont pas dans le territoire du territoire. Même si par exemple, il y a l'Afrique, ou l'exemple de Renou, c'est une entreprise française. Mais il y a une filiale dans le maghreb. Il y a des milliers d'entreprises qui se trouvent dans le territoire du territoire du territoire. Donc, nous avons 13 entreprises. C'est une classe mondiale. Nous avons des chiffres d'affaires en 2017. Donc, nous avons premièrement l'OCP. L'OCP est l'Office du Fosfate du Fosfate. L'Office du Fosfate du Fosfate. Donc, avec un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros de dirhams. Imaginez. Au niveau des années, l'Office du National de l'Extricité. L'Office du Fosfate du Fosfate du Fosfate du Fosfate du Fosfate. Et l'eau potable ne s'est pas saliée sur le chôme. Donc, nous avons un juge dans les offices qui sont tous les membres. Nous avons donc un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros de leur travail. Donc, c'est la même chose pour les Marocs. Et nous avons donc, dans la dernière position, la Farge. C'est une entreprise française qui est une entreprise française. Très bien. Et c'est un classement, bien sûr, actualisé. D'ailleurs, l'année 2021. D'ailleurs, 15 grandes entreprises du monde. Donc, c'est l'âge de l'année 2017. C'est une entreprise française qui est une entreprise française. dans le pays en pays, il y a une entreprise française à trois pays. On a dit la ville de l'Allemort. On a dit la ville de l'Allemort. On a dit la ville de la Valle du Québec. On a dit la ville du Canada. On a dit la ville de l'Allemort. L'Allemort. C'est le cas de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. dollars très bien voilà c'est un tableau donc c'est un graphique et c'est un tableau classification dimensionnelle je fais le troisième critère qu'on a acheté très bien l'effectif je fais deuxièmement le chiffre d'affaires je fais son nom la valeur ajoutée très bien quand on a le résultat d'exploitation donc la valeur ajoutée donc la valeur ajoutée permet de mesurer la richesse créée par une entreprise ou une branche de l'économie au cours d'une période donnée très bien donc la valeur ajoutée c'est la différence entre la production et la consommation intermédiaire donc il faut qu'on a acheté la valeur ajoutée s'il vous plaît qu'on a ajouté la production c'est ce qu'on a acheté les produits finis qu'on a acheté la consommation intermédiaire qu'on a acheté la consommation intermédiaire donc la consommation intermédiaire c'est la consommation de la matière première la consommation intermédiaire mais également l'énergie, l'eau, l'électricité ce sont des choses qu'on a acheté dans les intérêts on a acheté un classement des entreprises du jour 2017 c'est-à-dire les entreprises c'est-à-dire qu'on a acheté la première position où l'OCP est la deuxième position quand l'on a acheté la出agative, c'est lave gelée en la pression c'était la première position c'est la première place mais au niveau de l'exploitation,oon On a le deuxième. On a le troisième. On a le troisième. On a le troisième. C'est le premier. La valeur ajoutée n'a pas la valeur. Donc, il y a une différence. Si on a un autre. On a le troisième. On a le troisième. C'est le premier. C'est le premier. On a le deuxième. C'est le deuxième. On a le troisième. C'est le premier.